l'homme du vieux mince c'était un chemin poudreux ocre borné d'arbres gris vert obstruant toute vue on n'entendait aucun bruit dans la torpeur de cette matinée caniculaire pas un chant d'oiseaux pas une stridulation d'insectes pour troubler la bizarre inquiétude des lieux l'air lui-même y avait une densité différente et charriait des parfums mélangés de thym et de sarriettes je suivais cette petite route elle me paraissait interminable entre son double étage buis euphorbes et acacia pour le premier et arbres bas tel le kermesse pour le second avec une solution de continuité obsédante se répétant d'un tournant à l'autre on aurait dit qu'elle n'allait nulle part à un point tel que c'en était désespérant elle déboucha pourtant dans une petite vallée fermée de tous côtés une parcelle de vignes vert tendre précédait un petit mas assoupi écrasé par le soleil adossé à une garrigue au parfum de terre et binte très dense sombre à la végétation luxuriante bien différente de celle du chemin emprunté jusque là cet espace ouvert avait quelque chose de fascinant d'où émanait une impression féerique les couleurs étaient plus foncées plus soutenues plus froides aussi un peu comme si elles venaient de notre monde était-ce dû à la source qui avait donné son nom à cet étrange endroit des fonds d'estraminières avec un thé comme dans fontaine c'était vraisemblablement cette source jamais tarie qui donnait cette luxuriance mystérieuse au wallon avant d'entrer dans le val le talus gauche du coteau était bordé à hauteur des yeux d'une longue banquette calcaire riche en coquillages antédiluviens juste à la bonne hauteur pour apercevoir sous la banquette dans l'ombre sèche à l'abri de tout vent du sable à la couleur crémeuse sec fin parsemé dans ton noir chacun gros comme une noix c'était là le terrible piège de la fourmi lion c'était la première fois que j'en voyais ailleurs que dans un livre je dois avouer que j'étais fasciné par la chute de chaque petite fourmi noir qui la seconde précédente encore se promenait benoîtement les antennes au vent en effet dès qu'elle tombait dans l'entonnoir elle était subitement prise de frénésie et essayer de remonter à toute vitesse mais les grains de sable sec et très fin trop fin couler sous ses efforts et la ramener sans cesse sur le fond où manifestement elle ne voulait pas rester après deux ou trois grimpettes suivi d'autant de descentes involontaires il y eut lors d'un de ses passages par le fond un éclair tellement rapide que je ne vis qu'un mouvement flou après cela la fourmi n'était plus là la fourmi lion cachée sous le fond de l'entonnoir bien enfouie dans le sable ne laissant que les deux qu'élissères de ses pinces traînaient juste sous la surface des premiers grains avait à la vitesse de la foudre appel à bosonneuse imprudente comme cela me changeait de mon pays où tout était vert calme et placide ce vallon avait encore autre chose de très particulier cela était vraisemblablement dû à sa disposition ici il se passait quelque chose d'inouï avec les cloches contrairement au bourdon des clochers d'église de chez nous dans le nord les cloches du campanile du village émettaient des notes aux sons grêles et légers tels ceux des chapelles ou des couvents peut-être la qualité ou la densité de l'air n'était-elle pas la même qu'ailleurs on entendait distinctement le marteau frapper les reins le métal frapper un autre métal et pourtant donner des petites notes musicales et discrètes mais dans le ciel pâle et chaud de cette fin de matinée elle s'étirait hésitante comme un rond de fumée devenait des cercles parfaits avant que d'autres cercles toujours plus grands toujours aussi purs s'en échappent comme par magie ces ondes planètes encore sur la place puis sur les maisons avant de s'étendre par-dessus les vignes et plus loin encore vers la montagne et notre vallée on les ressentait passer par-dessus les collines la rivière et les rochers et elles étaient encore perceptibles que déjà le marteau frappait à nouveau d'autres ondes sonores naissaient et puis d'autres encore alors on les écoutait avec émerveillement comme une gamine écoute avec gourmandise l'oreille collée à la paroi la mélodie de sa nouvelle boîte à musique lorsque le mistral était levé les orbes sonores prenaient la forme de grandes ellipses la partie la plus aiguë dirigée vers le midi les sons étaient alors très différents entre le village et la campagne environnante et lorsque le vent soufflait fort ce qui n'était pas rare les notes cristallines dans le vallon donnaient l'impression de tomber du ciel je pouvais alors penser qu'elle prenait naissance là dans l'air uniquement pour me ravir, uniquement pour m'être agréable soudain résolu, je franchis la cour et montai les huit marches qui menaient à la terrasse précédant l'entrée je tirai la chaîne de la cloche et une voix cria par la porte grande ouverte oui entrez la première chose qui me frappa en pénétrant dans le hall furent les odeurs en réalité il y avait plusieurs parfums d'abord le principal celui de la maison qu'on reniflait sitôt passé le seuil sombre j'essayais de l'analyser car c'était une senteur qui ne m'était pas familière elle n'était pas déplaisante loin de là il y avait un fond de vin bien entendu avec une pointe de chien mouillé et des relents refroidis de cuisine et comme c'était une cuisine méridionale à base d'ail, d'olive, d'huile et de romarin cela me changeait de mes habitudes un autre parfum était l'arôme même de l'air beaucoup plus ténu je me rendis compte après qu'il était seulement perceptible à certains moments de la journée il était plus discret, plus évanescent composé des senteurs aromatiques typiques de la flore du midi toujours ce subtil mélange de sarriettes, de paille, de menthe mais où la dominante me sembla-t-il était le pain le dernier enfin plus discret, plus sauvage et plus fugace était lui très spécial c'était qu'un cocktail froid composé de senteurs fériques, acides, humides, terreuses c'était le parfum très typé de l'eau de source cet assemblage me parvenait par-dessus le toit de la maison légèrement pollué par l'émanation de gasoil mal brûlée provenant du tracteur il était assis dans la cuisine et regardait le vallon par la fenêtre la lumière l'éclairait de profil il contemplait son verre de vin fraîchement tiré dans lequel le soleil allumait de magnifiques teintes rougeoyantes on y percevait toute la gamme des cramoisies en passant par le carmin, le rubis transparent et une touche de ponceau c'était le vin de sa production élevé avec amour et conscience et comme c'était un homme sincère et honnête il le buvait avec tendresse et respect sans avidité comme un vin doit être bu avec une certaine révérence de suite l'homme me plut de suite je sentis que nous allions bien nous entendre de suite je compris que nous partageons en partie les mêmes valeurs que nous aimions les choses simples et la nature il s'appelait Robert mais on disait le père son épouse s'appelait Elisabeth dite Zabeth il avait deux filles l'aîné marié dans la région de Nîmes et la seconde Véronique étudiante qui venait de réussir son bac et se préparer pour la rentrée en fac de lettres comme beaucoup de petits viticulteurs il lui fallait un second métier pour faire subsister sa famille le père était bûcheron et il faut dire qu'il était construit pour 1m65 de haut presque autant de large je me souviens de ses biceps qui étaient plus gros que mes cuisses une véritable force de la nature une particularité très étonnante était sa placidité jamais pressée, sa façon de se déplacer que l'on aurait pu croire lente mais qui n'était que calme et sérénité on sentait qu'il avait les deux pieds ancrés dans le sol on sentait qu'il était relié à la terre ce n'est pas pour rien que l'on appelle ce genre d'homme des terriens lui de plus était relié au ciel ce ciel du midi d'un bleu azur qui n'était que le reflet de ses yeux lesquels étaient d'un bleu profond debout dès l'aube ça cognait sur l'épaule il quittait le mas et montait au bois ou avec une sorte de respect primitif il abattait les arbres les uns après les autres il rentrait vers 11h dînait en silence puis faisait une longue sieste vers 3h30 il se levait buvait un canon de vin frais et d'un geste caractéristique remettait sa casquette c'était le signal de la reprise du travail il remontait au bois ou descendait dans le vignoble ou encore mais plus rarement allait au potager cela faisait maintenant dix jours que les vendanges étaient commencés le va et vient dans les vignes était incessant les cornus se remplissaient et partaient sur le tombereau vers la cave coopérative depuis quelques jours Véronique m'était de plus en plus sympathique totalement différente des filles que j'avais connues chez nous elle avait des cheveux magnifiques longs et bruns elle était simple et naturelle pas de maquillage ni de tricherie elle se montrait telle qu'elle était de plus c'était une très gentille fille sensible aux beautés de la nature et aimant les auteurs français il faut dire qu'elle entrait en fac de lettres en novembre je la regardais vivre bouger et respirer le même air que moi nous vendangeons dans la même colle moi par goût de l'aventure et elle pour payer ses études je crois que nous sommes tout de suite tombés amoureux mais je n'osais pas lui en parler car c'était la première fois et j'étais très intimidée chaque soir je me disais que j'allais me jeter à l'eau le lendemain mais chaque matin je reportais au jour suivant ma déclaration fin septembre approché le père m'avait autorisé à occuper un cabanon constitué d'une pièce sans électricité mais avec évier et robinet il y avait en outre un poêle une table et quatre chaises bisance quoi par rapport à ma tante ce soir là c'était la fête j'avais 20 ans et pour cette occasion j'avais invité ma famille française et bien sûr verrault c'était un samedi pluvieux j'avais travaillé tout l'après-midi pour que notre petite soirée soit une réussite le tapis de sol de la tante sur la table faisait une très jolie nappe le terrible sautel du père Raoult comme apéritif jus d'orange, eau de la source et vin comme boisson je servis avec fierté comme entrée des palets, pâtes de pommes de terre râpées frites à la poêle comme entremets, des petits grises au beurre d'ail je savais que Robert en raffolait riz à la créole bien épicée avec tomates, lard, petites saucisses fraîches fricassées oignons et ail pour dessert un cake gentiment amené par Véronique ce dessert sera suivi d'amandes, de noix, de figues de trouver dans la nature assis autour de cette table quatre bougies nous éclairaient le poêle ronflait il participait à notre fête il lançait mille reflets chauds sur nos visages et dessinait des arabesques rougeoyantes au plafond cette soirée fut charmante et réussie j'avais vingt ans j'étais très loin de chez moi et pourtant j'étais heureux c'est ce soir-là que j'appris que le père le père avait un don très recherché dans cette région il était sourcier un dimanche matin le dimanche sauf exception on ne vendangeait pas tôt levé nous partîmes cuber un petit bois au-dessus du domaine des scellettes que le père était chargé de couper pour une papeterie l'endroit se trouvait sur la croupe d'une colline surplombant l'assaise après avoir bien œuvré le père referma son petit calepin de moleskine noire remis l'élastique en place puis après la collation de la matinée bu le verre de vin qu'il avait fait miroiter à la lumière selon son habitude il me dit toujours avec cette placidité qui le caractérisait suis-moi avant de rentrer je désire te montrer quelque chose que même les gens d'ici ont rarement vu je sais que cela te fera plaisir et que tu apprécieras il me conduisit au pied d'un éperon rocheux d'où la plaine nous apparaissait dans toute sa majesté dans l'air troublé par les vibrations de la chaleur montant du sol les villages d'Eusée, Carnol et La Roque se montraient sous leurs plus beaux atours et dans le bleu lointain où l'horizon tremblait avec un goût de mirage on devinait même Frigoulé et Roque-Pertuis assieds-toi au pied du calvaire et attends sois patient de mon côté je vais chercher quelques pieds au mouton Zabeth saura me remercier pour ces champignons Robert était vraiment un homme observateur et comprenait très bien les tenants et aboutissants du milieu dans lequel il évoluait j'étais donc très intrigué et suivant son conseil je m'installais du mieux possible je pouvais admirer cette magnifique vallée toute vibrante sous l'air chaud d'ici les routes noires, les chemins ocres et le damier vert des cultures ressemblaient à un tableau de Cézanne un petit bruit à ma gauche attira mon attention une tête mafflue émergeait de dessous un gros rocher une tête d'animal préhistorique précédée par une langue noire et bifide on aurait dit un de ces dragons des contes de fées de mon enfance un regard à droite, un regard à gauche il sembla réfléchir puis subitement, d'une seule détente il sortit de son obscur abri il était d'une agilité remarquable malgré son corps lourd et massif il alla se vautrer, les yeux clos sur une grande dalle chauffée à blanc comme si elle lui appartenait son corps était terminé par une longue queue souple marquetée d'ocre repliée le long de son ventre jaune citron ses deux flancs, étalés comme pour mieux absorber la chaleur caniculaire étaient chamarrés d'aucelles vert, gris jaune et entourés de perles noires bleutées les plus beaux et les plus grands sont ceux qui lui donnent son nom ils sont comme le reflet de ce ciel estival d'un bleu très pur, couleur de robe unique dans la nature de notre pays telle fut ma première et étrange rencontre avec le grand lézard aucellé anguedocien c'est au pied de ce calvaire huguenot que je le rencontrais pour la première fois ici il portait le nom terrible d'Arrasado merci Robert à la mi-octobre les vendanges étant finis Véro me proposa de passer l'après-midi au bord de l'Ardèche je n'avais jamais vu l'Ardèche j'acceptais donc avec enthousiasme non sans une arrière pensée arrivé à l'entrée des gorges je restais sous le choc n'ayant jamais imaginé qu'il puisse exister quelque chose d'aussi grandiose un calme presque hostile régnait l'eau était sombre et coulait sans bruit le père désirait pêcher sur une grande banquette rocheuse nous le laissâmes à son plaisir tandis que Véro me conduisait dans les gorges par une sante pas plus large qu'un pas elle m'amena sur une petite plage de sable fin où nous pûmes nous baigner dans l'eau profonde ce fut là aussi que je me déclarai et fus accepté quand vers 5 heures nous rejoignîmes le père en nous tenant la main mon pull sur les épaules de Véro Robert eut un sourire radieux au retour il nous offrit un verre de vin d'une bouteille gardée pour les grandes occasions c'est ainsi que sans qu'un mot ne soit échangé tout fut dit dès le lendemain le père me prit à part m'emmena au bout du vallon j'appris avec émerveillement à me servir du don qu'il me transmettait je n'ai pas de garçon me dit-il le don ne peut se transmettre que d'homme à homme il me montra avec patience comment charger la baguette de coudrier la régler l'équilibrer il m'expliqua aussi que outre la baguette l'analyse du sol des couleurs la faune et la flore étaient des indices précieux et contribuaient grandement au choix du forage si nécessaire par exemple le mousseron est un signe d'eau peu profonde et le carex est le signe d'une eau qui ne demande qu'à naître par contre pour les eaux profondes au delà de 5 mètres le don est nécessaire il ne sut jamais à quel point le cadeau qu'il venait de me faire compta dans ma vie tout au long des années qui suivirent ce don familial resta une signature de conduite une façon de vivre un respect des choses simples il avait au bout du vallon une petite pièce de terre nous étions aux confins de la commune nous étions donc par la même occasion aux confins de l'appellation côte du Rhône cette petite parcelle de terrain aux quatre coins mal définis était perdue au pied des bosquets riches de thym lauriers buis et autres plantes odorantes elle était plantée d'une mauvaise variété de raisins riches en volume mais pauvre en qualité et de ce fait était devenue importune des hybrides blancs si mon souvenir est bon le père avait décidé que dès les vendanges finis on arracherait cette mauvaise vigne pour planter du grenache noir aux grains petits peu abondants certes mais d'une qualité supérieure qui permettrait de faire passer cette partie du vignoble plus ou moins trente arbres en contrôler car le grenache donnait un vin fort et fruité j'avais fêté mes vingt printemps depuis trois mois Noël était de la veille après avoir essouché brûlé les cèpes ce qui ne fut pas une mince affaire le grand traiteur jaune de chez fabre vint d'un labour profond préparer la terre à sa nouvelle destination il ramenait une terre grasse et fertile des profondeurs du sol c'est à cette vue que le père dans une sorte de pudeur décida avant de replanter le jeune cépage à l'automne de semer une emblavure de blé pour ne pas laisser la terre nue l'été revenu le jour tant attendu arriva par un beau matin un peu avant l'aube le père décrocha la faux qui depuis trois jours l'attendait effectivement depuis tout ce temps il la dorloter la bichonner l'équilibrer la caresser comme on caresse une amante c'était la faux de son père une faux d'avant-guerre il partit de son pas lent tranquille l'outil sur l'épaule moissonnait son labeur je le rejoignis vers dix heures je lui apportais comme à l'accoutumée l'omelette et son vin le soleil déjà haut dans le ciel d'azur dardé de ses chauds rayons tout le vallon juste après l'ombre du dernier bosquet surgissant dans la lumière apparut brusquement à mon regard une scène digne d'un tableau de Millet d'un geste amoureux apparemment taisé mais combien éreintant d'une rare élégance terrienne que seul le paysan peut comprendre le père fauché ses bras allaient de droite à gauche avec une facilité déconcertante les gerbes tombaient les unes après les autres en gémissant elles marquaient un temps d'arrêt lorsque la foule est heurtée puis comme un regret se pâmet en douceur sur le côté formant un andin régulier l'or de la terre se mêlait fusionnait intimement avec l'or du ciel seule la fau bruissait et soulignait ainsi le silence de cette chaude matinée une fine poussière comme de la poudre d'or auréolait le père dans cette lumière estivale on aurait dit un saint orang cette scène me rappelait reguin du chantre de Manosque de temps à autre il s'arrêtait et d'un grand mouchoir à carreaux tiré de la poche de son bleu s'essuyer le front perlant de gouttes d'or je restais longtemps là à regarder cet homme qui n'était pas encore mon père je n'osais troubler cet instant magique image parfaite de l'amour pour la terre nourricière les femmes qui me suivaient de peu arrivèrent avec leur agréable babile l'immortalité de l'instant était rompu le film reprenait son cours je m'avançai vers le père pour lui porter son rafraîchissement une pudeur mal placée m'empêchait jusqu'à ce jour de parler de cet instant magique bien qu'il fût resté gravé au fer rouge dans les raies de ma mémoire ces quatorze mois deux saisons de vendanges contribuèrent au plus beau jour de ma vie Véronique le père le vin et l'eau tout concourait à ce bonheur c'est en revenant de la faculté de Montpellier que la voiture qui ramenait Véro au village fut percutée par un poids lourd dont le chauffeur s'était endormi au volant elle fut tuée sur le coup lorsque la nouvelle arriva au vallon des lestramières je crus mourir aussi la cérémonie d'adieu sitôt terminée je rentrais au pays sans même repasser par le mas je ne pouvais ou plutôt je ne voulais partager ma douleur avec personne même pas avec le père j'avoue avoir été lâche je venais d'avoir 21 ans l'homme venait de marcher sur la lune pour la première fois et Beckett recevait le prix Nobel de littérature qu'il est doux ce nom en chanteur des extramières où nous comptions résider le restant de nos jours il est comme un feuillage qui bruise de prières et j'y perçois dans l'eau comme un souffle d'amour le souvenir de la jolie élue en notre coeur perdu résonne à travers les ombrages de mon âme les jeunes abricotiers aux fruits tendrement fendus étaient pour nos futures récoltes un véritable sésame j'ai souvenance de ses grands yeux noisettes et d'un point de beauté selé en sa cachette de son regard triste qui devinait notre destinée c'est là que nos destins se sont un moment percuté c'est là que je l'ai rencontré la première fois c'est là que je l'ai cueilli pour la dernière fois vingt ans plus tard je repassais au vallon le père était assis sur le seuil et je lui souhaitais le bonjour je n'avais aucune idée de la façon dont j'allais être reçu même si je m'en doutais nous nous comprenions si bien oh femme des pieds le belge viens boire un canon salut Robert ton vin est-il toujours aussi puissant lui dis-je sur un ton ému attends je te laisse juge je vais chercher une bouteille de la dernière vandage de la petite vigne du fond tu te rappelles le grenache j'entrais et cette odeur inchangée me sauta au visage je faillis bien faire demi-tour j'avais les larmes aux yeux pour moi c'était toujours la maison de Véro et ce parfum c'était le parfum de mes vingt ans oh Robert si je me souviens si tu savais nous dégustâmes le vin religieusement il était agréable frais mais corsé comme cela se devait pour un judicieux assemblage de syrah et grenache noire puis le père me regarda et me demanda as-tu des enfants j'hésitais à répondre puis je lui avouais que j'en avais un un garçon et qu'il avait le don le don de voir la beauté de la vallée sous les brumes matinales comme sous le soleil du soir de voir l'arrasado de voir ce que les autres ne voient pas il me dit c'est bien et je vis éclore une larme furtive au coin de son oeil bleu je compris que lui n'avait pas de petits enfants et je crus même qu'ils m'ont voulu un peu reacommé et vous de s'en que reacommé